Sous-titrage Société Radio-Canada Quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Caire-Morraine. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Tris ? Yennefer. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas, mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces ? Elles filent comme le vent par monts et par veaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part, ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cours et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réuni, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme ? Avec Yennefer ? Bon courage. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... Je m'entraînais avec elle. Oh, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile. Incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Et puis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne. Pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps, le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la grosaille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite, ensolez près de Visima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-escriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations... délicates. Les jeunes de nos jours... Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des goins. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Un crâne d'oiseau... Dans un cristal noir. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soit disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'ils mangent aussi des vivants ? Oui. Ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire ? La Téméria et Edirne n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon, à quoi bon vivre ? On est là ? Alain ! Au secours ! Il est parti ? Oui, vous pouvez sortir. Parlez-dieu. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie la manger vivante, morceau par morceau. Vous... vous attendez une récompense, imagine ? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors ? La piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche-Fleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Un griffon ? Si près du village ? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanche-Fleur. Et une fois que nous aurons une piste, nous nous éternisons pas. Hé ! Ralentissons l'allure. Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nivgard, maintenant. Mon cul, oui. Quoi ? Des sorceleurs ? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chemins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort. Donc, pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... Ça va vous paraître étrange. Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça ne vous coûtera rien d'essayer. Merci. Ce sera tout. Je t'aide à penser la plaie. Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Entendu ? Il paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors ? Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé à dos bords. Vers où est-elle allée ? Je ne sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Girt, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non. Je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Un petit conseil. Retournez à vos livres tant que vous le pouvez. La guerre n'est pas un jeu. Un champ de bataille n'a rien à voir avec une université. Le premier soldat que vous croiserez vous tuera. Me tuer ? Mais pourquoi ? Je ne suis qu'un simple civil, un observateur. Vos bottes. Pardon. Il vous tuera pour vos bottes. La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwit. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tendu. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à dix et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non ? Yennefer de Wengerberg. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Qui êtes-vous au juste ? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond ? C'est une profession maintenant ? J'étais jadis marchand de miroir. Les bonnes gens m'appelaient maître miroir ou l'homme de verre. Comment connaissez-vous Yennefer ? Quelle question. Par les balades de maître Jaskier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de maître Jaskier, peut-être ? Santé. Avez-vous vu Yennefer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par un mot ? Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux fées. Un éclaireur neuf gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, le plus profond de la nuit. Petit de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On ne veut pas de toi, ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le ! Allez, accroche. Messieurs, ce fut un plaisir. On y va. Cherchez les ennuis. Bonne mer, tu viens de brinquer avec moi ? C'est bien. Je l'aide, non. Moins vite. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louches, surtout. Vraiment ? Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être ? Un sorceleur ? Le capitaine Peter Sarr Gwinlev est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Oldrice, il fait un trésor, un mal. Et pour moi ? Nous allons devoir réquisitionner. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, Votre Excellence. Regarde mes mains. Tu vois, Cécal ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi, de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, Messia. Mais nos troupes, enfin, les Témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, Messia. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valgaard. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une effer de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon ? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà dix victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi ? Ce serait trop fatigant ? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Mains en l'air, tuer lait, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Domira et Mislav. Merci. Elle s'ouvre bien qu'elle. Merci. C'est parti ! Il y a quelqu'un, il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche, Mislav vient de partir. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes Mislav ? Chut ! Vous avez entendu ? Des loups ? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups ? Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai, vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village ? Oui. D'accord. Je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clé d'art. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème. Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils... Trop tard. Ils ont encore frappé. Ils ont encore frappé. Diteur. Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi ? Avant qu'ils me chassent du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais. Mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi ? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non. C'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, l'éditeur nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire et... Le domaine est tombé en ruine. Voilà. Vous savez tout. Je suis désolé. Bon. C'est de l'histoire ancienne. Venez. Je vais vous montrer où j'ai trouvé les nifs gardiens. Que savez-vous sur le griffon ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce qu'on arrête pas à finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. On y est. Il y avait un corps là-bas, près de la souche, et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. L'est le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Le sol est noir, gorgé de sang. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes, et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir dix ou douze ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachid épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne veux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Brûlé. Seuls des humains ont pu faire ça. C'est bien tranquille avec moi. C'est Viervagn. V-E-R-P-R... Dites-moi, mon brave, à qui appartient ce champ ? Doucement. Ah, ça ? C'est le champ de Boyan Clinique. C'est un bon gars, Maître Sorceleur. Même si... Oui, oui, d'accord. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement ? Pour quoi faire ? Il y a encore du temps avant la récolte. Oui ? Qui a-t-il, Lou Blanc ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux Sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi ? J'ai trouvé le nerf prend. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui ? L'espèce de citadeur. La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zègle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours ? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Niv-le-Gardien ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les oeufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosqué isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Vous cherchez les ennuis. Le diable dans les vieux chênes de soi brase le cidre en criant de joie. Moins vite. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va ? Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens. On va se cacher à l'ombre de ces boulots. Dis-moi. Une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non. Je vais rentrer à Kermorhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kermorhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année ? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. C'est comme ça. Il est tout proche. Un homme a tiré comme il se doit. Attends-moi, ça. Une arbalète ? Je l'ai gagnée aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vis du jeu. Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. On a un griffon à tuer. Je suis trop vieux pour ces moments. Je ne laisse pas s'enfuir. C'est parti ! C'est parti ! Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. On se retrouve à l'auberge. On se retrouve à l'auberge. Et ma née, c'est tua assez. qu'est ce que c'est que cette merde du seigne non mais tu crois que je suis aveugle ou stupide peut-être ces grains sont pourris j'en savais rien bordel vous n'apprendrez donc jamais code militaire article 2 alinéa 3 pour la livraison de marchandises avariées 15 coups de fouet exécution non par les dieux pitié je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs je ne jouais pas j'ai tendu la main à ces gens ils ont craché dessus peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches ah un moraliste et vous qu'auriez vous fait à ma place je ne serai jamais à votre place et qu'est ce qui vous amène j'ai fait ce que j'avais à faire à votre tour maintenant où est parti yennefer à visima depuis tout ce temps elle était à une journée d'ici juste sous mon nez vous auriez pu me le dire j'aurais pu oui mais vous n'auriez pas tué le griffon on n'a rien sans rien attendez attendez tenez voici votre or je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai fouet allez l'eau blanc yennefer est à visima j'ai quelques amis là bas alors il ya un problème regarde autour de toi ça sent les ennuis il est temps de partir oui je vais acheter des provisions pour la route ensuite on pourra y aller gérald pour une fois restant en dehors de tout ça ils sont passés où l'hélice je les ai décroché décroché pour mettre un soleil impériel à la place je ne peux pas afficher les couleurs de la thébéria il brûlerait l'auberge alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte que tu fricotes avec les soldats que tu es la pute de ni le garde je connais ta peine je sais que tu ne penses pas ce que tu dis tu connais rien du tout ils ont pendu ma soeur ils l'ont traîné hors du cloître comme une chienne ils ont dit que ni le garde n'avait pas de place pour les superstitieux qu'il ne craignait pas la colère des dieux et toi tu la crains sans un nid ton bébé serait mort et tremblé par son cordon ton fils doit la vie à ma soeur t'entends et tu crains pas la colère des dieux tu la trouves pas salope fichez moi la paix vous voyez ce médaillon vous savez ce que c'est non reculer tout va bien pareil que les sorceleurs enlèvent les enfants c'est vrai il vous a promis quoi l'empereur de l'or des terres comme aux elfes sortez tout de suite on bougera pas d'ici et pareil pour vous je crois qu'on a plus le choix je crois aussi et Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas ! Allez-vous-en ! Son regard, les dieux nous protègent. Partez, et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanche-Fleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais... Tu me connais. La patience n'a jamais été mon foi. Je... je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Ils n'avaient pas imaginé te voir escorté par des nives gardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Visima. Allez, en selle. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs, pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir, à Visima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Vahremreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on ne peut pas refuser, c'est ça ? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi ? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'Empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vezemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide ? Ça peut aller. Pourquoi ? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Tu sais, j'ai rêvé de toi y'a pas longtemps. Tu connaissances, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite ? Ensuite ? Ah ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Vite ! Oh, pire ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Gérald arriva au village de Blanche-Fleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impérial, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin à visiter...